Bonjour, depuis plus de 30 ans, Tema Consultant accompagne les femmes et les hommes dans leur entreprise. Notre mission est triple, d'abord accompagner chacun à être plus entrepreneur de sa vie, dans la vie, au service de la vie, en construisant un projet professionnel à la fois personnel et enthousiasmant, plus cohérent et plus responsable. Deuxièmement, accompagner les dirigeants d'entreprise afin d'aligner leur stratégie et leur organisation en appui sur leur vision entrepreneuriale et enfin permettre aux équipes de construire les conditions de leur réussite collective. Notre métier chez Tema Consultant, c'est d'être à vos côtés comme expert en processus pour accompagner votre réussite, expert en processus pour créer les conditions de l'atteinte de vos objectifs. Nous le faisons à travers des activités comme le coaching, la formation, le conseil, mais aussi la médiation. Prenons quelques cas typiques d'accompagnement que nous avons coutume de faire. D'abord, le dirigeant de PME. Imaginons, je suis patron de PME, j'ai une ou plusieurs équipes, j'ai le nez dans le guidon, je suis concentré sur mes clients, sur mon cœur de métier et je sens bien que j'ai besoin de grandir dans ma posture de dirigeant, dans mon métier de dirigeant, dans ma posture peut-être d'entrepreneur ou même de manager. Avec un coach qui aime et qui connaît le monde de l'entreprise, avec un coach qui est à la fois bienveillant, confrontant, je m'offre un espace-temps pour grandir dans mon métier de dirigeant ou d'entrepreneur ou de manager. Ce peut être de revoir sa vision entrepreneuriale, sa stratégie, son organisation, retravailler son équilibre au pro-perso. Peu importe, l'important, c'est d'être concentré sur vos objectifs. Comme on a coutume de le dire chez Tema, telle femme, tel homme, telle entreprise. Deuxième exemple, auprès des équipes, que ce soit un comité de direction, une équipe opérationnelle, souvent à travers un problème de communication, des rôles qui ne sont pas clairs, des conflits qui sont plus ou moins déclarés, avec une opération de coaching, en fait on va s'offrir un espace-temps pour redonner du sens à ce que nous faisons ensemble. Nous allons redessiner notre organisation, la répartition des rôles, pour que chacun se sente sécure dans son poste de travail. Nous allons travailler notre alliance, pour travailler avec plus de plaisir les uns avec les autres. Et à travers le coaching collectif, coaching d'équipe, finalement, on crée les conditions de notre réussite collective. Car comme on dit, s'il y a plus d'intelligence dans dix cerveaux que dans un seul, encore faut-il créer les conditions de cette réussite collective. Enfin, troisième exemple, auprès des personnes physiques. Typiquement, je suis cadre, je rêve de créer ou de reprendre une entreprise et je souhaiterais être accompagné. Ou je suis un cadre en fin de site qui a besoin d'un nouveau projet, d'un nouveau challenge et je vais faire un bilan de compétences. Ou un cadre qui rencontre des difficultés récurrentes, tel un scénario, des difficultés managériales ou relationnelles, et j'ai besoin de passer un certain nombre de capes. Alors, avec l'accompagnement du coach, en fait, je m'offre un espace-temps pour retravailler ma vocation, mes talents spécifiques, reconstruire un projet professionnel, peut-être traverser des zones d'ombre, des peurs, de la culpabilité, une gestion d'émotions ou un mental trop présent, pour pouvoir retrouver plus de confiance et de sérénité. À travers le coaching, finalement, je m'offre un espace-temps pour pouvoir me permettre de mener des projets qui ont du sens pour moi. Pour conclure, je vous partagerai que notre grande joie chez Théma, c'est la confiance que vous nous accordez pour être témoin de vos réussites en vous apportant les processus qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Notre grande joie, quelque part, c'est d'être entrepreneur avec vous et coach pour vous. Un grand merci pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada